Immunologie de la transplantation Antigènes de transplantation Les molécules reconnues comme étrangères dans les allogreffes sont appelées allo-antigènes. Les allo-antigènes déclenchent des réponses immunitaires adaptatives, humorales et cellulaires. La plupart des antigènes qui stimulent les réponses immunitaires contre les allogreffes sont des protéines codées par des gènes polymorphes qui diffèrent entre les individus. Ces protéines sont appelées molécules d'histocompatibilité, car elles déterminent si le tissu greffé est compatible ou non avec le système immunitaire du receveur. Les molécules responsables des réactions de rejet fortes et rapides sont les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, CMH, qui se lient et présentent les peptides au lymphocyte T. Rappelons que les molécules de CMH humain sont appelées antigènes leucocytaire humain, HLA, et que chaque être humain exprime six allèles du CMH de classe 1, un allèle HLA-A, HLA-B et HLA-C provenant de chaque parent, et au moins six allèles de CMH de classe 2, appelées HLA-DR, DQ et DP. Le système HLA est le système génétique le plus polymorphe chez l'homme. Chaque individu exprime très probablement certains protéines du CMH qui seront considérées comme étrangères par le système immunitaire d'un autre individu, sauf dans le cas de jumeaux homozygotes. En plus du CMH, il existe d'autres antigènes contre lesquels le receveur peut développer une réponse immunitaire. Ces antigènes induisent généralement des réactions de rejet faibles ou plus lentes que les molécules de CMH et sont donc appelées antigènes mineurs d'histocompatibilité. La pertinence de ces antigènes mineurs dans la transplantation clinique d'organes solides est incertaine. En revanche, leur rôle est plus important dans la stimulation des réponses de greffons contre l'hôte, ou GVH, après une transplantation des cellules souches hématopoétiques. La maladie du greffon contre l'hôte sera discutée dans une vidéo ultérieure.